bon mes amis petite vidéo sur le siège là côté passe là en fait s'il recule plus ici de ce côté un frein en fait ça recule plus on va voir si on va réparer ce merdier parce que là le siège est vraiment bloqué donc il recule plus rien de rien on va essayer de l'ouvrir en bas là vous avez du 13 ici deux écrous de 13 le problème c'est qu'on peut pas tirer pour ramener en fait la glissière ici on puisse voir les deux trous les deux comment dire les deux écrous donc on va voir comment on va faire il va falloir de toute façon obligé obligé d'enlever les deux écrous de 13 qui sont là bon il va falloir utiliser un rallonge comme ça de 13 là vous pouvez enlever les deux écrous qui sont là bas parce que sinon ils sont trop loin bon voilà les deux écrous c'est pas compliqué et là vous avez vu ce plastique là une vis ici c'est du torque c'est ici il faut passer derrière derrière pareil tu vois ici là tu as une vis ce côté tu as une vis on va enlever ces deux plastiques comme ceci attention vis donc et là on va glisser le siège par contre va falloir donc la roulette les plier voilà le plier au maximum il va falloir le sortir par là voilà donc vous le basculer comme ça qu'on puisse accéder en dessous pour voir ce qui se passe alors pourquoi on tire pas donc on va suivre le câble là ah j'ai compris pourquoi c'est j'ai compris là regardez j'espère qu'il est pas cassé il est sorti de sa place en tête tu vois et du coup ça tire plus en fait le câble quand toi tu tires ici tu vois le câble si tu le suis un axe ici regarde comment il se bouble avec un clips comme l'éclipse des freins de main donc lui en fait puisqu'il est cassé ici en fait il tire pas il tire pas là ça pour débloquer la rail t'as compris le système désolé pour la voilà donc là tu vois quand on tire comme ça ça sert à rien parce que le défaut il est là il est cassé ou moi je vais essayer de le réparer et en plus voilà toi quand tu tires comme ça le câble il tire pas l'axe qui est là tu vois il le tire pas en fait pour débloquer la rail ça pour puisque tu avances tu recule ton siège donc je vais faire comment je vais faire pour me débrouiller pour réparer ça pour qu'il puisse tirer correctement comme ceci allez donc pour te donner une idée tu mets une chandelle pour bloquer les sièges pour qu'on puisse travailler tranquille bon j'ai enlevé la tirette là avec la vis on voit ce qui se passe en fait là tu vois là il manque en fait c'est cannibale là les gens là que tu veux monter avec toi ben c'était cannibale tu vois donc à chaque fois qu'ils qu'ils reculent qu'ils avancent les sièges là comme des bêtes sauvages ben ils ont cassé une pâte ici là voilà pour que ça fasse un ici mais c'est à temps mais va se débrouiller voilà bon solution direct nix sans mer fil de fer et regarde moi ça bouge plus ah oui là il bouge plus juste dans celui là un petit peu comme ceci là comme ça il bouge plus impeccable le câble il est en place tu vois parce que ce câble en fait tu le trouves pas il ya des gens qui vendent les sièges complets et moi ça c'est des sièges récaro chauffant donc elle va le trouver ça tu vois pas c'était un siège que pour ce câble en fait qui va avec les boubles l'axe donc voilà je les dépens il tient très bien il bouge pas il est encore mieux que l'origine je vais monter la tirette ici donc voilà ça fonctionne très bien voilà ça bouge plus le câble il fonctionne envers de l'axe facebook je t'ai dit je sais pas si tu vas le voir mais là tu vas le voir là là donc ça fonctionne je vais remonter le siège je vais régler juste quelques six fils d'airbag vite fait et après je remonte le siège et on fera le test direct voilà mais j'ai enlevé le siège parce qu'en fait cette glissière elle était trop dure en fait elle bougeait pas malgré que j'ai réglé le problème du câble ça s'est réglé pas ceci donc tu vois bien que ça bouge plus sauf que celle là en fait trop trop dure la graisse a séché et tout elle bougeait plus donc j'ai enlevé le lax le zbou que je vous avais dit le frein là quand tu tires sur la tirette là en fait lui il rentre dans les trous là en fait ça fait un frein tout dépend de ton réglage en fait ça fait comme ça tu vois ça fait comme ça donc j'ai graissé ici j'ai nettoyé tout la raille toute la raille je l'ai graissé complètement avec deux doigts deux doigts ça glisse parce que voilà j'ai tout graissé même à l'intérieur là tu vois la roule donc c'est devenu trop léger je vais remonter mon câble en fait pour démonter le câble c'est très simple il a juste le ce clip de merde et juste ce clip qui le maintient donc je vais remettre mon câble proprement remettre l'éclipse et ça va être parfait voilà donc pour le remontage c'est très simple c'est pas compliqué donc le câble il est là la glissière il glisse très bien donc le câble là le zbou là tu le rentres ici là dans le trou tout doucement et là bas en fait là où c'est graissé ça rentre tout doucement ici tu as deux clips un là et l'autre il est là tu vois donc il faut que tu le rentres jusqu'à que ça glisse rentrer doucement jusqu'à que ce clip sont faites voilà l'éclipsé donc on voit qu'il est souple il force pas pour le clip c'est très simple je rentre comme ça en fait qu'il rentre à la moitié et tu mets le clip voilà pour qu'il soit un peu tendu comme ça voilà c'est un réglage en fait tout ça c'est des dents tu vois ou là où tu règles ton clips en fait soit comme ça à fond soit comme ça soit comme ça moi je le remettre comme il était à la moitié comme ça allez c'est parti on va mettre le clips dans le clip s'il est monté c'est un réglage attention si vous le mettez trop vers là en fait même si tu tires ta tirette la glissière ne va pas bouger donc c'est un réglage ça doit jouer pour la glace après ce clip c'est ici regarde je vais tirer regarde la glissière maintenant tu as vu ça voilà ça fonctionne parfaitement voilà après le piston là qui est dedans il freine en fait une fois que tu relâches ici il y a plein de trous ici où il se met automatiquement donc voilà donc tu tires tu règles par rapport à ta position voilà donc problème régler je vais pas monter le siège maintenant parce qu'il fait nuit il fait nuit donc on voit bien qu'il fait nuit donc demain je monte le siège et je refais une vidéo bon le montage de siège fini on va tester maintenant si ça fonctionne bon je tire et je vais avancer voilà ça glisse comme du beurre tu vois ça marche très bien voilà comment ça glisse là je suis à fond en arrière j'avance tu vois notre problème résolu si vous avez un problème de siège que ce soit un cuir ou un tissu et bien c'est toujours qui avance pas comme j'ai montré en fait c'est toujours ce problème d'axe donc il va falloir sortir le siège fait comme moi quoi soit le truc en place c'est cassé soit l'axe est coincé façon démontage du siège nettoyage graissage y'a rien de mieux ça glisse en arrière complètement à bientôt